Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance Wim Malgo Ouvrage édité aux éditions Appel de Minuit Ouvrage à acheter Nous remercions les éditions Appel de Minuit de nous avoir permis officiellement de pouvoir le lire en audiobook 8ème partie Comment puis-je passer par la nouvelle naissance ? Est-ce la question que vous vous posez ? Plaise à Dieu car vous avez alors déjà commencé à vous réveiller de votre sommeil de mort Peut-être avez-vous été troublé par ces lignes Espérons donc que vous ferez l'expérience de Nicodème Bien que s'étant rendu de nuit auprès de Jésus en simple homme religieux Il attendait de lui autre chose que cette parole Il faut que tu naisses de nouveau Confère Jean 3.7 Il en fut stupéfié Sa vie passée serait-elle déclarée entièrement vaine ? Dieu allait-il méconnaître toute sa piété ? Jésus ne se rend-il pas compte à qui il a affaire ? Quel coût pour cet homme ! D'un mot Jésus réduit à néant son existence entière Ce qui est né de la chair est chair Jean 3.6 Aux yeux de Dieu ne compte qu'une création nouvelle 2 Corinthiens 5.17 Que nous lisons du verset 16 au verset 19 Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair Et si nous avons connu Christ selon la chair Maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles C'était le verset 17 Verset 18 Et tout cela vient de Dieu Qui nous a réconciliés avec lui par Christ Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation Car Dieu était en Christ Réconciliant le monde avec lui-même En imputant point aux hommes leurs offenses Et il a mis en nous la parole de la réconciliation Retour au texte Ce qui est quelque chose C'est d'être une nouvelle créature Galates 6.15b A la croix Dieu a condamné toute chair en Jésus Christ Romains 8 verset 3 Pour l'homme naturel C'est chose difficile à comprendre Nous voyons quelle énigme ce fut pour Nicodème Et vous Quelles sont vos pensées jusqu'à ce jour Croyez-vous encore toujours que Lorsqu'on fait son possible Le bon Dieu arrangera tout L'écriture déclare avec force Par le prophète Esaïe Chapitre 64 verset 5 Toute notre justice est comme un vêtement souillé En d'autres termes Tout ce que l'homme fait de bon Est pour Dieu souillé par le péché Dès la naissance Notre cœur est entièrement corrompu Et doit être renouvelé C'est un mensonge diabolique Que cette théorie qui parle du bon fond Entre guillemets caché dans les profondeurs du cœur de l'homme Depuis la chute Ce bon fond Entre guillemets n'existe plus A aucun titre Ce verset que nous venons de citer Dit également Nous sommes tous comme des impurs Toutes nos tentatives d'amélioration Ne servent qu'à recouvrir Un cadavre de vêtements somptueux Cet homme mort N'en devient pas vivant C'est ce que Nicodème Dut reconnaître devant Jésus Profondément remué Il demanda Comment cela peut-il se faire ? Jean 3, verset 9 Nous en venons ici au passage Pour vous si important Comment puis-je naître de nouveau ? Le Seigneur a répondu à cette question D'une façon très simple Et il a montré le chemin de sa réalisation Voulez-vous le suivre dans l'obéissance ? Si oui, il se produira dans votre vie Le grand miracle de la nouvelle naissance Posons-nous encore une question A laquelle je voudrais répondre de deux manières 1. Pouvez-vous faire quelque chose En vue de votre nouvelle naissance ? Non, rien du tout La nouvelle naissance en soi Est un don de Dieu, un miracle Vous ne pouvez la provoquer Votre mère a connu de grandes douleurs Si nécessaire, elle aurait souffert Jusqu'à la mort pour vous donner la vie Et vous, vous n'avez fait qu'arriver Sans souci aucun C'est une image de ce qui se passe Toute proportion gardée Pour la seconde naissance Un autre, entre guillemets A souffert, a saigné pour vous Cloué à un bois Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant Il vous a enfanté dans les plus affreuses douleurs En portant sur lui le péché du monde Jean 1, 29 Verset que nous lisons Le lendemain, il vit Jésus venant à lui Il est Christian de Jean-Baptiste Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Retour au texte « Son âme a accompli ce travail que des mots n'exprimeront jamais » Ésaïe 53, verset 11 « A cause du travail de son âme, il rassasira ses regards » « Par sa connaissance, mon serviteur juste » « Justifiera beaucoup d'hommes » Et il se chargera de leurs iniquités Retour au texte Il est mort pour vous donner la vie Si vous voulez voir l'étendue de votre culpabilité devant la face de Dieu Levez les yeux vers cette croix où Dieu vous a condamné en son Fils Voulez-vous aussi savoir combien Dieu nous a aimés, vous et moi ? Alors, contemplez de nouveau la croix où Jésus a enduré une telle ignominie à votre place Le Seigneur exprime l'amour de Dieu par un petit mot « Car » entre guillemets « Car Dieu vous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour vous sauver » Confère Jean 3, 16 Faites silence un instant Le Sauveur est suspendu là, sur la croix Voulez-vous faire vous-même ce que lui seul pouvait accomplir pour votre salut ? Considérez un instant le prix qu'il a payé pour vous offrir la nouvelle naissance Pour vous, il est crucifié là, comme le « maudit » entre guillemets Galates 3, 13 Que nous lisons, versets 13 et 14, Galates chapitre 3 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est suspendu au bois » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis » Retour au texte Avec reprise de la phrase Pour vous, il est crucifié là, comme le « maudit » entre guillemets Tout d'abord, les hommes le maudissent et se moquent de lui, le seul juste Ensuite, le soleil s'obscurcit, la terre tremble Matthieu 27, verset 51 Alors s'abat sur lui la douleur la plus terrible pour le Fils de Dieu lorsqu'il s'écrit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Matthieu 27, verset 46 Il souffrit tout cela pour pouvoir vous sauver Ensuite, retentit le cri de Jésus « Tout est accompli » Jean 19, verset 30 Qui veut dire « Accompli pour vous aussi » Pour cette raison, vous n'avez plus rien à faire pour votre nouvelle naissance Jésus seul avait le pouvoir de s'en charger Deuxièmement Ne pouvez-vous pas, malgré tout, faire quelque chose en vue de votre nouvelle naissance ? Encore une fois, non Pourtant, il dépend de vous d'y parvenir ou non Dieu a tout pris sur lui, comme nous l'avons vu, pour que vous puissiez devenir son enfant Que vous reste-t-il à faire ? Il faut vous convertir Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire Ce n'est pas que le méchant meurt, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive Ézéchiel 33, verset 11 La conversion est-elle la nouvelle naissance ? Non, conversion et nouvelle naissance sont deux choses différentes Mais une véritable et réelle conversion a poursuite immédiate la nouvelle naissance C'est quoi la conversion ? C'est le oui de l'homme à Dieu Et c'est quoi la nouvelle naissance ? C'est le oui de Dieu à l'homme Quelle aubaine pour vous, cher ami ? Venez maintenant à la croix Faites demi-tour pour aller à votre sauveur Dites maintenant Oui Seigneur, je viens tel que je suis Aie pitié de moi, misérable pécheur Et lui vous répondra Oui mon fils, ma fille, je te donne la vie éternelle Tes péchés sont pardonnés Ainsi donc, pour expérimenter la nouvelle naissance Il ne vous reste plus qu'une chose à faire Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel En conclusion, je suis convaincu que l'ennemi viendra maintenant vous suggérer toutes sortes d'objections Par exemple, tu n'es pas encore prêt ou ce n'est pas si simple que cela Mais je vous crie, n'écoutez pas ce menteur qu'il l'est depuis la nuit des temps Il vous a trompé depuis trop longtemps déjà Écoutez maintenant Jésus qui vous invite à venir à lui Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez Et si vous ne devenez comme les petits enfants Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux Matthieu 18, verset 3 Ne voulez-vous pas venir et accepter comme un enfant ce qui vous est préparé ? Acceptez quoi ? Un cadeau ! Quel cadeau ? Lisez encore une fois attentivement Jean 3, 16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Acceptez donc Jésus dans votre cœur Car à tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné le droit d'être enfant de Dieu Savoir à ceux qui croient en son nom Jean 1, verset 12 que nous lisons Toujours en respectant le contexte Et donc en adoptant une lecture plus large De verset 9 au verset 13 Cette lumière était la véritable lumière Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme Il est question de la parole de Dieu, Jésus-Christ Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Fin de la lecture de cet audiobook De Wim Malgo J'aimerais, pour finir cet audiobook Que j'ai assumé Lire néanmoins plusieurs passages Des évangiles Concernant la confession du péché Tout d'abord 1 Jean 1, verset 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Alors Wim Malgo Disait avec beaucoup d'à-propos tout à l'heure Seigneur, je reconnais que je suis pécheur Et bien, permettez-moi de vous suggérer une chose Puisque je l'ai pratiqué Moi-même de très nombreuses fois Et c'est même aussi ce que j'ai fait Le jour où je me suis converti Où je suis né de nouveau Et bien, j'ai été invité par mon pasteur A dire de mes lèvres Les fautes par lesquelles J'avais pu pécher jusqu'à présent Et ça m'a permis d'être peut-être Un peu moins théorique En disant, je suis pécheur en général Moi-même, je suis venu à Dieu Et je me suis agenouillé Et j'ai dit Seigneur, je te demande pardon Parce que j'ai fait ça J'ai fait ça J'ai fait ça Et j'ai dénoncé de mes lèvres Mes propres péchés Voilà Alors, la Bible Nous incite à plusieurs reprises A pouvoir confesser nos péchés Et ça peut aussi participer De cette conversion De cette approche vers Dieu Et une fois qu'on a confessé son péché Et bien, on peut dire et confesser Et bien voilà Seigneur Ton sang a coulé pour moi Et il est dit Dans Apocalypse 12, verset 11 Ils l'ont vaincu À cause du sang de l'agneau En parlant du diable Qui nous accuse jour et nuit Devant Dieu Ils l'ont vaincu À cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Alors, le jour où le diable Nous accusera pour tel ou tel péché Et bien, je me souviendrai Je dis, non Tu vois Seigneur Je te l'ai confessé Maintenant que je te l'ai confessé Et bien, il est dit Dans 1 Jean 1, 9 Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Alors, la confession du péché C'est sûr C'est pas une œuvre bonne Qui nous permettrait D'expier nos fautes Il n'y a que Christ Qui a expié nos péchés à la croix C'est uniquement par la foi Qu'on est sauvé Cela, c'est le fondement Sur lequel on ne revient pas Mais, je pense Qu'il faut être conséquent Et savoir aussi Venir auprès du Père Et savoir Reconnaître devant lui Les fautes par lesquelles Nous avons pu pécher Et par lesquelles Nous l'avons offensé Lisons le psaume 32 Verset 1 à 7 De David Heureux celui à qui La transgression est remise La transgression est remise A qui le péché est pardonné Heureux l'homme A qui l'éternel N'impute pas D'iniquité D'injustice Et dans l'esprit duquel Il n'y a point de fraude Tant que je me suis tu Mes os se consumaient Je gémissais Toute la journée Vous voyez, l'écriture Nous invite à ne pas nous taire Mais à dire de nos lèvres Et à confesser Les péchés Nous avons pu faire Car nuit et jour Ta main s'apesantissait sur moi Ma vigueur n'était plus que sécheresse Comme celle de l'été Verset 5 Je t'ai fait connaître mon péché Je n'ai pas caché mon iniquité J'ai dit J'avouerai mes transgressions à l'éternel Et tu as effacé la peine de mon péché Qu'ainsi Tout homme pieux te prie Autant convenable Si de grandes eaux débordent Elles ne l'atteindront nullement Tu es un asile pour moi Tu me garantis de la détresse Tu m'entoures de champs de délivrance Alors je vous invite à lire et à relire Ce psaume 32 Jusqu'à la fin notamment Lisez aussi le psaume 51 Où David confesse son péché Après avoir péché contre Bathsheba Après avoir une liaison adultère Avec une femme d'un de ses généraux Écoutons-le Du moins dans les premiers versets De ce psaume Ô Dieu Aie pitié de moi dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Efface mes transgressions Lave-moi complètement de mon iniquité Et purifie-moi de mon péché Car je reconnais mes transgressions Et mon péché constamment devant toi J'ai péché contre toi seul Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux En sorte que tu seras juste Dans ta sentence Sans reproche Dans ton jugement Voici je suis né dans l'iniquité Et ma mère m'a conçu dans le péché Mais tu veux que la vérité Soit au fond du cœur Fais donc pénétrer la sagesse Au-dedans de moi Purifie-moi avec l'isope Et je serai pur Lave-moi Et je serai plus blanc que la neige Annonce-moi l'allégresse Et la joie Et les eaux que tu as brisées Se réjouiront Détourne ton regard de mes péchés Efface toutes mes iniquités Ô Dieu Crée en moi un cœur pur Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Ne me rejette pas loin de ta face Ne me retire pas ton esprit saint Rends-moi la joie de ton salut Et qu'un esprit de bonne volonté Me soutienne Nous arrêtons là La lecture de ce psaume 51 Et nous vous invitons A le relire Et à poursuivre sa lecture Je termine cette méditation En soulignant l'importance Du sang de Christ Regardez dans 1 Jean 1 verset 7 Mais si nous marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion Et le sang de Jésus, son fils Nous purifie de tout péché Et donc si après que nous ayons confessé nos péchés Nous avons l'assurance d'être pardonnés par Dieu C'est que nous croyons que Jésus a expié ce péché à la croix Pour telle faute commise Nous disons Seigneur Ton sang a coulé pour ce péché Tu me purifies de tout péché Ton sang Le sang de Jésus, ton fils Me purifie de tout péché Tout péché que j'ai confessé Et pardonne-moi Seigneur Les transgressions que j'ignore Mais aussi Toutes celles que je connais Et bien je n'oublie pas de te les apporter Et de venir à la lumière De marcher dans la lumière L'ancien ouvrage de Wim Malgo Intitulé La nouvelle naissance Est désormais réédité aux éditions Appel de minuit Sous le titre Les 7 signes caractéristiques de la nouvelle naissance Wim Malgo Nous mettons dans la description Le lien en vue d'acheter l'ouvrage en version papier Pour la modique somme de 1 euro Nous renvoyons ainsi aux éditions Appel de minuit Et nous vous communiquerons les deux liens Soit pour commander l'ouvrage en format papier Soit pour le télécharger en e-pub Pour le prix aussi de 1 euro Nous vous conseillons aussi les ouvrages gratuits suivants Naissez de nouveau Alfred Kuhn Que vous pourrez télécharger à partir du site internet Mediathèque Chrétienne.fr Site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne Youtube Pour assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités Nous vous conseillons aussi l'autre ouvrage d'Alfred Kuhn Ils sont nés deux fois Une centaine de témoignages d'hommes et de femmes Du premier siècle à nos jours Et nous vous communiquons bien sûr le lien de téléchargement de ces deux ouvrages Nous vous recommandons aussi chaleureusement L'ouvrage de Billy Graham « Renaitre » Qui avait été traduit à l'époque par Jacques Blocher Et nous vous donnons le lien de l'ouvrage Ainsi que le lien d'accès à l'audiobook intégral de l'ouvrage Que j'ai pris en charge Sur cette chaîne Youtube « Elle écoutait sa parole » « Elle écoutait sa parole »